Ça y est, nous entrons dans le futur. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du nouvel appareil d'Apple. Ce produit était aussi révolutionnaire que terrifiant. Si dans les semaines précédentes, son annonce de prix de l'action Apple s'est envolé, ce n'est pas par hasard. Apple a toujours donné le « là » dans son industrie, en introduisant l'Apple Vision Pro, ils ont pour objectif de changer l'histoire de la tech une nouvelle fois. Et jusqu'ici, la formule semble fonctionner. Tous ceux qui ont pu essayer l'Apple Vision Pro ont unanimement été impressionnés par cette proposition et l'ont comparée au premier iPhone ou au premier Macintosh. Tous les experts de la réalité augmentée attendaient la proposition d'Apple comme le Messi, car ils savent à quel point l'entreprise va paver une nouvelle ère technologique. Tout comme l'iPhone, ce casque apporte un nouveau format addictif dans lequel de nouveaux types de consommation vont émerger. L'aspect révolutionnaire de cette nouvelle proposition est tellement fort que Disney s'est associé à ce lancement pour faire de l'Apple Vision Pro, l'appareil qui rendra la réalité mixte mainstream. Pour être honnête, je ne suis pas en désaccord avec ce que disent les Youtubers, les journalistes et même le patron de Disney. Il s'agit d'un appareil aux fonctionnalités inédites. Mais comme pour tout nouvel appareil technologique, il faut se poser une question essentielle. Quel problème est-ce que l'Apple Vision Pro résout ? Il s'agit d'une des questions fondamentales de n'importe quel produit, celle que toutes les entreprises doivent se poser pour proposer une solution à succès. Quel est le problème ? Quelle est l'intensité de ce problème ? Et comment est-il possible de le résoudre ? La logique est simple. Plus le problème est gros, plus une entreprise peut capitaliser dessus. S'il s'agit d'un problème à 10 milliards, la solution en rapportera au moins tout autant. L'exemple le plus parlant est certainement Jeff Bezos, qui avec Amazon a résolu le problème de la recherche de produits physiques en le réunissant tous au même endroit. Aujourd'hui, vous n'avez plus à vous déplacer. Tout vient à vous et les horaires de magasin sont un longtemps souvenir. Fort de cette réussite, il a étendu ce modèle à travers Audible, Whole Foods et même Twitch, ce qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches au monde. Ce qui nous renvoie à une question initiale. À quel problème l'Apple Vision Pro répond-il ? La réponse évidente c'est que l'Apple Vision Pro est là pour donner envie au plus grand nombre d'accéder à la réalité mixte. Mais est-ce véritablement un problème pour la majorité du monde ? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes en dehors de la Silicon Valley qui attendent de se plonger dans une réalité augmentée ? Je pense que se poser cette question, ce n'est pas saisir l'intégralité du tableau. La réalité est que la personne moyenne peine tous les jours à accéder à ce qu'elle souhaite réellement, sa vision du bonheur. Le vide interne que l'on ressent en Occident est intimement lié à notre besoin de découverte, d'aventure, d'échange et de liberté, entravé par la nécessité de devoir travailler pour payer ses factures d'un compte d'exemplation qui resserre ce nœud jour après jour. Nous vivons dans des villes dystopiques où nous nous marchons dessus pour toujours trouver au moins cher et où notre temps ne nous appartient plus, où le peu de temps et l'énergie qui nous reste est inspiré par des vidéos TikTok les plus insignifiantes les unes que les autres. Vient alors le jour d'après, où l'on se réveille dans un logement qui ne nous plaît pas, dans un quartier que l'on exècre, qui ne fait qu'alimenter en nous une rage incontrôlable à l'encontre de l'arbitraire de nos vies. Aussi sombre que cela puisse paraître, il s'agit de la vie de l'occidental moyen. C'est là que la réalité augmentée devient intéressante. À travers l'appareil qui pourrait parfaitement émuler un univers virtuel, le problème de notre environnement physique est en partie résolu. Chaque partie indésirable de nos vies peut à présent s'évanouir dans les profondeurs de ce nouveau paradis artificiel. Vous pouvez maintenant parcourir le monde, découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, consommer plus de contenu en ligne pour enfin abandonner tout contrôle sur votre dépendance à la dopamine à travers de nouvelles manières de consommer un contenu que vous préférez. Lorsque Tim Cook a annoncé Apple Vision Pro, l'une des clés de sa présentation a été la mise en avant du fait que ce nouveau produit est capable de superposer un monde virtuel à notre monde physique. Si tout le monde a été sublugué par cette présentation, il faut se rappeler que ce processus a déjà commencé à travers le smartphone, qui espère notre attention déjà depuis plus de 10 ans. L'omniprésent du smartphone nous a plongé dans un cycle perpétuel de distractions, alimenté par des shoots de dopamine constant. En 2022, le français moyen passait 4 heures sur son smartphone et en moyenne 4 heures supplémentaires sur son ordinateur. Avec Apple Vision Pro, vous n'avez plus besoin d'utiliser un smartphone ou un ordinateur. Vos yeux vous connectent directement au monde d'Apple, attachant votre conscience à votre vie, votre travail et à la culture dominante. Vous pensez certainement qu'il ne s'agit que d'une lubie de nerds et que de toute façon, avec un prix de 3500 dollars, peu de personnes pourront y accéder. Croyez-moi, ce qu'apporte l'Apple Vision Pro dépasse très largement l'objet que propose Apple. Bientôt, vous verrez que l'utilisation de ce type d'appareil sera aussi normale que l'utilisation du smartphone ou de l'ordinateur aujourd'hui. Et c'est précisément le plan d'Apple. Mais pour pleinement le saisir, il faut d'abord comprendre ce qu'il différencie d'un casque de réalité augmentée. Non, l'Apple Vision Pro n'est pas un casque de réalité augmentée. Il s'agit d'un ordinateur spatial. Derrière cette nouvelle appellation, Apple nous indique qu'il s'agit d'un appareil autonome qui en lui-même redéfinit des usages. Vous pouvez y travailler, vous divertir et évidemment communiquer avec le monde extérieur. Et regarder de plus près, il s'agit de ce que vous faites déjà à travers votre smartphone ou votre ordinateur. Mais réduire l'Apple Vision Pro à un masque de ski de réalité augmentée à 3500 dollars, c'est faire la démonstration que vous n'avez pas compris ce que se trouve derrière cet objet. Ce qu'Apple nous montre, ce n'est pas un nouvel objet technologique, mais la manière dont nous allons interagir avec l'informatique dans la prochaine décennie. À 3500 dollars, il ne s'agit pas d'un nouveau gadget à la mode. Il s'agit du coup d'envoi d'une nouvelle ère informatique grand public qui nous rapproche un peu plus de nos univers dystopiques. Cette proposition porte sur ses épaules la responsabilité de résoudre une problématique capitale, l'interface informatique dénuée de périphérique physique. L'interface est ce qui permet à l'utilisateur d'interagir avec son environnement numérique. Si les plus chabronnés travaillent uniquement en ligne de commande, une grande partie de la population a encore du mal à utiliser un clavier et une souris au sein de Windows ou Mac OS. À une époque où l'ordinateur se résumait à des lignes de commande, c'est l'interface du Macintosh qui a permis à l'informatique d'être accessible au plus grand nombre. Il en va de même pour l'iPhone. La révolution des applications a permis de simplifier l'accès au service. Il vous suffit de toucher une icône du doigt pour accéder à tout ce que vous souhaitez. Oui, l'Apple Vision Pro était une révolution car vous n'avez plus besoin d'apprendre à utiliser votre ordinateur via des périphériques. Votre corps devient une extension de l'ordinateur que vous portez à présent sur le nez. Alors que l'on s'attarde sur son prix ou son aspect, on passe à côté de la naissance de la prochaine étape de l'informatique grand public qui, comme en leur temps le Macintosh et l'iPhone, va changer notre manière de travailler, de nous divertir et de communiquer. C'est une révolution dont les fantasmes ont nourri les romans et les films depuis l'avènement de la téléphonie. Et pourtant, nous avons encore du mal à saisir son impact économique, industriel et sociétal. Je crois qu'il est impossible de prédire comment ce nouveau paradigme va s'inscrire dans notre rapport aux technologies dans la prochaine décennie. Et c'est ce qui le rend si excitant. Vous avez raison de vous moquer aujourd'hui de son tarif et de son aspect, tout comme vous avez raison d'être effrayé ou d'être excité à l'idée de son arrivée prochaine. Dans tous les cas, il s'agit d'une technologie longtemps fantasmée qui devient une réalité. Tout comme l'ordinateur et le smartphone, l'histoire nous a montré que le point de convergence n'a tendu qu'une seule chose, le produit qui est adopté par le grand public. Cette Apple Vision Pro est une technologie de rupture qui a donné l'impulsion initiale à de nouveaux usages. Et c'est normal de s'en méfier. Mais je pense que plutôt que de se méfier de l'inévitable, il est toujours plus sage de l'accepter et de poursuivre la juste transformation de ce qui peut l'être. C'était Dimitri, on se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada